La différence entre la violence et la non-violence La différence entre la violence et la non-violence, c'est essentiellement que dans les paroles Et tous les actes, nous respectons l'homme dans l'absolu Tout le monde respecte l'homme, ou veut le respecter On fait toutes les révolutions et les guerres pour respecter l'homme Mais en fait, nous ne le respectons pas, puisque nous allons jusqu'à le tuer Or, le non-violent, lui, il a cette base essentielle de respecter cet homme dans l'absolu Ce qui n'empêche pas que cette non-violence, elle est obligatoirement active Parce que devant le mensonge, il ne peut pas se taire, il va dire la vérité Elle est active, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il voit l'injustice Il va essayer de voir comment on peut supprimer cette injustice Sans supprimer l'homme, sans manquer de respect à l'homme Elle est agressive, puisque immédiatement que l'injustice est devant lui Immédiatement, il attaque l'injustice Par l'homme, l'injustice Et elle est créatrice de vie, parce qu'à travers tous ces moyens Que va développer le non-violent pour attaquer l'injustice Il va créer des vies nouvelles Et des vies qui respectent l'homme Et enfin, elle est rédemptrice Ça veut dire quoi ? Rédempteur, ça veut dire qui paye pour l'autre Comme le Christ a payé pour nous Autrement dit, il prend sur lui une partie du mal Parfois tout le mal Pour que l'autre en soit libéré Et arrive à voir de l'homme une autre image Que l'image qu'il se faisait Et pour cette image-là, il l'a identifiée au mal qu'il croyait qu'il fait ou qu'il fait Et alors il va détruire l'homme pour détruire le mal C'est la catastrophe A partir du moment où je décide de respecter l'homme jusqu'au bout A partir du moment où je rencontre une injustice et que je l'attaque A partir de ce moment-là, je peux dire que je suis devenu non-violent Si j'en paye les conséquences Si tu en payes les conséquences Et que tu es prêt à porter sur toi le mal de l'autre Tu vois ? Et c'est ça essentiellement On peut dire que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas sacrifié l'homme pour Dieu Il a sacrifié Dieu, Jésus-Christ, pour l'homme Il l'a fait payer à lui, pour ainsi dire, tout le mal que l'homme fait Il a reçu tout le mal que l'homme fait Et il ne l'a pas rendu Il a coupé cette spirale de violence Qui fait que depuis le commencement des siècles Nous faisons continuellement les uns et les autres C'est peut-être une chose difficile dans la non-violence aussi C'est qu'on parle souvent de grands exemples Bon, Gandhi, César Chavez, Martin Luther King ou Valéza Et que pour celui qui ne se sent pas l'étoffe d'un Martin Luther King D'un César Chavez ou d'un Valéza Il ne voit pas très bien comment il peut devenir non-violent Seul dans son milieu Je dois dire quand même que L'Hervaléza, pour ne pas parler d'un autre C'était un mécanicien, un électricien C'était un ouvrier Il ne pensait pas du tout Devenir ce qu'il est devenu Un leader comme ça Ni il s'était préparé, ni rien Mais chacune de ses actions l'a préparé Au fur et à mesure qu'il a vu l'injustice Et qu'il l'a dit, il s'est préparé à devenir ce qu'il est aujourd'hui Autrement dit, chaque homme peut devenir un Ler Valéza, un Gandhi, un Martin Luther King A condition que Quand il voit une injustice Immédiatement, il l'a dit avec respect Respect avec dignité C'est-à-dire en respectant l'homme Et sa dignité dans l'autre Dans celui qui fait l'injustice Et c'est le premier pas Dès que tu l'as dit, il va y avoir des conséquences La manière dont tu vas recevoir ces conséquences C'est essentiellement ça Qui va ouvrir la conscience Peut-être pas tout de suite de celui Qui fait l'injustice, mais de tous les autres Et c'est tous les autres qui vont Lutter avec toi Pour résoudre cette injustice C'est la manière dont on subit les conséquences D'avoir dit la vérité Jésus subit les conséquences d'avoir dit la vérité Jusqu'à la mort sur la croix Alors tout le monde peut se dire Bon, je n'ai pas été non-violent aujourd'hui Là je n'ai rien dit devant telle injustice Ou bien je me suis emporté, je l'ai engueulé, je l'ai insulté Je l'ai... Alors je ne l'ai pas... Demain j'essayerai Et au bout de dix fois que tu dis ça Automatiquement tu commences Tout de même, je vais y arriver, non ? Et tu commences A dire la vérité avec respect Et ça y est Et je suis prêt à payer ce que... Et tu commences à être non-violent Demain tu seras peut-être un leader Mais ça ne te regarde pas Tu ne t'en occupes pas Ça va venir automatiquement Au fur et à mesure que Voyant les injustices Tu les attaques Tu ne restes pas insensible devant l'injustice Tu ne restes pas passif C'est ça le plus grave Vous voyez Gandhi disait bien Si entre le passif et le violent je dois choisir Alors je choisis le violent Ce qu'on ne dit jamais C'est que la fin de la phrase Mais être un homme c'est être un non-violent Je crois que n'importe quel homme ne peut pas s'attaquer à n'importe quelle injustice Je me dis Chacun doit reconnaître l'injustice à laquelle il est capable de s'attaquer Ah oui ? Comment mesurer en quelque sorte Tu me diras Je rencontre chaque jour des injustices Et qui me dépassent totalement Et surtout si je suis intellectuel Je vois les injustices Sur une échelle nationale ou mondiale Je pense que Tous nous subissons Au moins dix injustices Et nous participons Nous en faisons Au moins dix Par laquelle va-t-on commencer ? Est-ce qu'on doit commencer par la plus criante ? La plus... Je ne sais pas Je dirais que Je serais tenté de dire Qu'on doit commencer par la plus petite injustice Car souvent La petite injustice C'est une loi juste Ou dans la pensée des hommes Et qu'on ne respecte pas Par paresse Par manque de courage Par... Mais qui est toute simple Et c'est cette injustice-là qu'il faut attaquer Pourquoi ? Parce que je ne suis pas non-violent Parce que je ne connais pas les chemins, les méthodes Parce que j'ai des réactions Que je ne sais pas encore maîtriser Si je prends une grande injustice Alors je n'y arriverai pas Mais si je prends une petite injustice Et qui justement correspond à une loi juste Qui est dans la constitution Qui est dans le cœur des hommes Dans l'esprit des hommes Alors tout le monde va dire Ben oui C'est ça qu'il faut faire On n'a pas le courage Et c'est ça qu'on devrait faire Et automatiquement nous allons vaincre facilement Cette petite injustice Et surtout Parce que quand on commence Il nous faut avoir quelques victoires Il nous faut... Pour pouvoir y croire Doublement Il faut commencer par une petite injustice Et au fur et à mesure que nous allons grandir En... Ah oui On voit clair Ah oui c'est comme ça Oui c'est comme ça qu'il faut faire Oui il y a ça Il y a ça Il y a ça Alors on peut attaquer une plus forte Et puis une plus forte Et à un moment donné Alors on essaye De résoudre une injustice Que tout le monde connait Tout le monde rousse Mais tout le monde râle Personne ne fait rien Mais comme tout le monde la connait Alors on va commencer à dire Ben vous voyez Voilà comment il faut faire Il faut d'abord le dire Et puis Et puis Et puis Et on monte graduellement Dans toutes les actions non violentes Dire la vérité Dénoncer l'injustice Attaquer Ouvrir Éveiller Les consciences endormies Et responsables Deuxièmement Refuser d'y participer Refuser de participer Au mensonge Ne serait-ce que par le silence complice C'est-à-dire En disant la vérité Refuser De participer à l'injustice Au privilège Tous les privilèges Ce sont des injustices Refuser tout ça Et troisièmement Être prêt à payer la facture C'est les trois degrés Mais au fur et à mesure Que nous allons commencer Alors va se poser un problème Je dis la vérité devant un mensonge C'est une personnalité assez forte Et bien elle va me regarder de travers Comment il a osé Devant tout le monde dire ça Comment etc Je vais perdre à ses yeux Un prestige Peut-être une amitié Est-ce que je suis prêt à perdre ça Non Bon alors prépare-moi Je vais me préparer Jusqu'au jour où je vais être prêt Alors je suis prêt à perdre Mon prestige Je suis prêt à perdre Une amitié Bon alors je m'engage Je vais perdre ça Ou je risque de le perdre C'est pas sûr Peut-être il va se convertir Peut-être il va comprendre Mais je risque de le perdre Je suis plus fort Je suis prêt à confronter la police Je suis prêt à recevoir des coups Bon alors je vais m'engager Dans une action Qui je risque de recevoir des coups Je suis prêt à aller en prison Bon alors je vais pouvoir prendre une action Dans laquelle je serai prêt à aller en prison Tu vois Nous devons mesurer nos forces Et au fur et à mesure que nous grandissons Alors continuez ce grandissement Essayez de ne pas nous arrêter Nous ne pouvons pas C'est pas possible Alors demandez aux autres qu'ils nous aident Et vous ? Je crois que tu attaques souvent les intellectuels Je crois que tu as bien connu Pérez Esquivel Qui est un intellectuel Est-ce que tu peux décrire un peu Comment lui s'est engagé dans cette non-violence Comment ça a commencé pour lui ? Oui bien sûr C'était un intellectuel Il a fait ses études Mais il les a fait à la force du poignet Il a été élevé par sa grand-mère Et ça a été très très dur pour lui De faire ses études C'est donc un homme Qui a connu la misère La pauvreté Qui était du peuple Et à partir de là Vous voyez c'est une autre dimension Que celui qui rentre à l'école Puis au collège Puis à l'université Et que les parents peuvent entretenir dans les études C'est tout à fait autre chose Lorsqu'il vous faut travailler pour pouvoir faire vos études Et alors Dans cette étude Nous sentons Quand nous souffrons Comme il a souffert Lui Nous sentons les injustices Nous les vivons Nous les touchons Et alors nous sommes plus sensibles Et voilà que Ce travail d'intellectuel Qu'il a fait Toutes ses recherches Ses découvertes Ses études Il les faisait Avec cette sensibilité De celui qui souffre l'injustice Alors il est pleinement ouvert Et alors il a fait ses études Pour aider justement Le peuple Avec le peuple Dans le peuple Il ne s'est pas penché sur le peuple Pour le sauver Mais il le vivait Il était ce peuple Ça change tout Souvent je dis aux intellectuels Si vous voulez vraiment servir le peuple Il faut vous identifier au peuple Alors ils veulent bien s'identifier Mais ils se penchent dessus Du haut de leur savoir Ou du haut de leur De leur petite richesse De leur petite vie Alors c'est tout à fait autre chose Non Lui Adolfo Pérez Esquivel Il est venu du peuple Voyez-vous Il a travaillé pour faire ses études Il a souffert Énormément souffert Et il a continué Puisque vous avez vu Il a été mis en prison Deux ans après Qu'il était secrétaire De servicio C'est à dire Du mouvement de coordination De toute l'action non-violente En Amérique latine Qu'est-ce qui a changé pour lui A partir du moment Où il a découvert la non-violence Je ne sais pas si on peut dire Que ça a changé beaucoup La non-violence Il a senti Le respect de l'homme Très très jeune Puisque lui-même En a souffert Voyez-vous Et je crois que la non-violence Elle commence Au moment où on sent Ce manque de respect A la personne humaine Voyez-vous Au moment où on sent Que l'homme est détruit Il est diminué A partir du moment Où on le sent Devant ce Ce que l'on sent Qu'est-ce que je vais faire ? Je laisse faire Passivité Complicité Ou bien Je m'engage Pour que cesse Cette injustice Ou cet écrasement De l'homme Tant qu'on n'a rien fait On n'est pas non-violent Même si on croit Qu'on est non-violent Tant qu'on n'a rien fait On n'est pas non-violent On est pour le statu quo Qui est violent Et on soutient Le statu quo Qui est violent Donc on est violent Si on ne fait rien Devant l'injustice On est violent Pas non-violent Donc il faut tout de suite Agir Agir comment ? Il n'y a pas 36 moyens Il n'y en a qu'un Premièrement Voir si on ne participe pas A cette injustice D'une manière ou d'une autre Et refuser d'y participer Et deuxièmement Commencer à dire cette injustice D'abord à ceux qui la subissent Et à ceux qui la font Pour qu'il y ait une injustice Il faut deux groupes d'hommes Un groupe qui fait l'injustice Consciemment ou inconsciemment Et un groupe qui subit l'injustice Qui souffre l'injustice Ou qui est obligé d'y participer Pour pouvoir manger Dès qu'on voit La structure de l'injustice On comprend ce qu'il faut faire Il faut refuser d'y participer Qu'on soit dans le premier groupe Qui le fait Ou dans celui qu'il subit Il faut refuser de participer A cette structure C'est assez difficile Pour ceux qui Qui en bénéficient Souvent quand on bénéficie de l'injustice On ne la voit pas Mais celui qui la subit Lui il la voit Il est bien obligé Il en souffre Alors il va voir comment Ensemble Nous allons refuser D'y participer Dès que nous refusons A une loi injuste A un ordre injuste Dès que nous désobéissons Immédiatement Cette loi Ou cet ordre S'écroule Il n'a plus aucune force Ce qui fait la force De toutes les lois injustes Et de tous les ordres injustes C'est parce que nous obéissons D'une manière passive Nous sommes donc complices Elle s'appuie sur nous Si nous refusons ce pilier A l'injustice Alors il s'écroule Il ne peut pas tenir tout seul C'est impossible Jean Gosse est né en 1912 A Lyon Deuxième d'une famille De cinq enfants Il a connu une enfance difficile Car sa famille est ruinée Pendant la première guerre Ils traverseront toute la France A la recherche de travail Avant de se fixer à Arcueil A Paris C'est la mère de Jean Qui par une foi vive Et ardente Une profonde confiance Dans la vie Porte la famille A travers ses années De pauvreté Et de souffrance Jean lui restera très lié Jusqu'à sa mort En 1984 A 13 ans Il quitte l'école Manœuvre Il accepte les travaux Les plus sales A 15 ans Il est syndicaliste A 28 ans La guerre le trouve Sans aucune préparation politique Il part comme maréchal des logis Son régiment est sacrifié Pour abriter le retrait De l'armée française Vers Dunkerque Il tue jour et nuit Sans arrêt Je tue des ouvriers comme moi Des paysans Des pères de famille Le peuple Je trahis mon idéal Mon idéal de syndicaliste Je suis décoré Je suis un héros Mais je suis écrasé C'est dans ce désespoir Que durant la nuit de Pâques 1940 Juste avant d'être fait prisonnier Par les allemands Jean rencontre Dieu Et reçoit toute la lumière Je ne connaissais rien du tout J'ai découvert la non-violence Sans le savoir J'ai vu le Christ Et c'est à partir du Christ Que j'ai dit Il a respecté l'homme dans l'absolu Il faut le respecter dans l'absolu Et c'est là que tout a commencé Et par rapport à ce début Qu'est-ce que tu dirais surtout Que tu as découvert de plus fort ? Je crois que tu as eu une expérience extraordinaire au début Très très fort Une expérience extraordinaire Et rapide Puisque ça s'est passé en une nuit Tout ce que je fais Et dit depuis ce moment Je l'ai reçu dans cette nuit C'est-à-dire sans effort de ma part Sans connaissance de ma part Sans recherche Ça m'a été donné comme ça Comme un paquet C'est incroyable Et moi-même n'étant pas un intellectuel Je n'ai pas essayé d'analyser Mais pourquoi Il m'arrive ça Et comment Et rien Non, non J'ai joui de ce que j'avais reçu N'est-ce pas J'étais calme En paix En pleine guerre J'étais souriant J'étais heureux J'étais fou de joie Et en même temps J'aimais Quand je dis j'aimais Je veux dire que Avant j'aimais ma mère Mes frères et soeurs Mon père Mes amis Etc Mais là J'aimais tous les hommes Y compris les hommes que j'avais tués Y compris les allemands qui étaient en face Alors ça Ça aurait pu Un intellectuel A dire mais qu'est-ce qui passe en moi Mais non Moi j'ai trouvé ça tout à fait naturel J'ai été heureux comme un roi Et je me suis jeté là-dedans Avec une joie folle Mais Il faut dire que J'avais découvert Un homme Le Christ Et cet homme Avait un nom spécial Amour Pas n'importe quel amour Pas un amour sentimental et romantique Mais comme je l'ai dit tout à l'heure Un amour actif Dynamique Agressif contre le mal et l'injustice Jamais contre l'homme Un amour créateur de vie Sur tous les plans C'est-à-dire qui donne à l'homme Toute sa dimension humaine Et divine Et enfin Un amour Rédempteur C'est-à-dire Qui vivifie Qui ressuscite Rédempteur C'est-à-dire qui paye pour l'autre Pour que l'autre découvre Et c'est cet amour-là Voyez-vous Qui était pour moi Un amour obligatoirement Non-violent C'est-à-dire Qui respecte l'homme Dans toutes ses dimensions Et c'est ça C'est ça qui m'a le plus bouleversé C'est de découvrir A travers cet amour A travers cette non-violence Ce qu'était Dieu Pour moi c'était confus Je ne savais pas Et je ne cherchais pas à savoir C'était pas une question Qui m'apportait Et là J'ai compris que c'était tout Absolument tout Le Christ C'est tout Et quand je dis tout Je veux dire que Je ne pense à rien autre Je ne désire rien autre Que lui Il est pour moi Une personne Il est pour moi Un ami Il est pour moi Un frère Un père Il est Dieu Il est tout Et il est tous les hommes Et il est dans tous les hommes Il est dans toute la création Il est dans tout ce qui existe Il est là présent Continuellement Son oreille Sur mes lèvres Et je le trahis sans cesse Et je le rejette Et je suis incapable De le suivre De faire ce qu'il me demande Mais sans cesse Il me reprend Sans cesse Je le retrouve Sans cesse Je lui demande pardon Et je recommence A essayer D'être Ce qu'il veut que je sois Il m'aime Et c'est si fort Que Que je ne peux pas l'exprimer J'essaye de le dire Partout Quand je parle Quand je vis Mais je n'y arrive pas C'est tellement Plus fort que cela C'est tellement plus grand que cela C'est tellement plus profond que cela Le Christ Pour moi c'est la vie Pour moi c'est l'amour Pour moi C'est la vérité Et depuis 40 ans Que je l'ai rencontré Oh ! Sans rien voir Sans rien entendre C'est une force Qui m'a envahi Qui m'a envahi si fort Que Il me semble que J'étais dans un autre corps J'étais dans une autre ambiance J'étais dans une autre région J'étais sur une autre planète Je ne sais pas Ce qui s'est passé en moi C'était délicieux C'est toujours délicieux Je suis fou de joie De ce Jésus De ce Christ De ce Dieu Qui nous aime A en mourir Et pas il y a 2000 ans Mais aujourd'hui Maintenant Il nous aime si fort Que si les hommes Savaient Comme il les aime Tous J'en suis sûr L'aimerait Et aimerait Leur frère Dans lesquels Il est Et qu'il aime Comme il m'aime A en mourir d'amour Sur la croix J'aime Et pourtant C'est pas vrai Je n'aime pas Je ne sais pas aimer Je me rappelle Un camarade En captivité Me disait Mais Jean Pourquoi est-ce que Tu m'aimes ainsi Je la regarde Et j'ai dit Mais non Je ne t'aime pas Ce n'est pas vrai Je ne sais pas aimer L'amour On ne sait pas Ce que c'est J'ai compris seulement Que c'était lui Qui l'aimait A travers moi Lui Le Christ Et c'est aussi lui Qui fait tout A travers moi Souvent On me remercie Et je n'ai rien fait C'est lui Qui a tout fait Pour le retrouver C'est très simple Je pense à A quelqu'un Qui m'aime Moi Comme si j'étais seul au monde Parce qu'il Parce qu'il est Il est plus qu'une personne Il est Amour Et cet amour Je crois que Nous ne le connaissons pas Même pas moi Personne le connaît Il est tellement immense Tellement grand Tellement formidable Qu'il nous faudra Qu'il nous faudra Les milliards d'années De l'éternité Pour le découvrir Pour l'apprendre Pour le sentir Pour en jouir Car Il nous a créé pour ça Pour aimer Et pour être aimé C'est à dire Pour être heureux Infiniment De son amour Qui n'est pas l'amour Seulement d'un père Ou d'une mère Seulement d'une fiancée Ou d'un fiancé Seulement d'un fils aimé Qui n'est pas l'amour D'un Dieu Homme D'un Dieu Comme on se fait une image Mais qui est Un amour Un amour qui est tout Qui comprend tout Qui englobe tout Qui sait tout Qui voit tout Et que nous partageons déjà Dans chacun de nos amours Humains Un amour qui nous rend libres Un amour qui nous rend créateurs Un amour qui nous rend Rédempteurs C'est un peu lui Qui passe à travers nous Il est nous-mêmes Il est avec nous C'est merveilleux C'est incompréhensible Si on savait Si on savait On aimerait On aimerait On aimerait Tous les hommes Sans exception Les amis Et les ennemis Ceux qui pensent comme nous Et ceux qui nous contredisent Ceux qui nous aiment Et ceux qui nous haïssent Si on savait Ce qu'est l'amour C'est-à-dire Ce qu'est Dieu On serait heureux Un peu Comme on le sera Près de lui Pour toujours Après avoir découvert Le Christ Avoir pressenti Dieu Tu as découvert l'église Ah là c'est un gros problème C'est un gros problème Oui quand je suis rentré De captivité Et que j'ai vu que Ce Christ que j'avais découvert Là en captivité Des hommes Le connaissaient Des hommes Professaient son évangile Le prêchaient Et que ces hommes Avaient tué avec moi Autour de moi Qu'ils étaient dans tous les pays du monde Qu'ils se faisaient la guerre Qu'ils s'entretuaient Ah j'étais fou Il m'a fallu longtemps Pour comprendre Que Cette communauté humaine Cette église C'était d'abord Et avant tout Elle s'appelait église Parce que Elle était réunie Pour le Christ Dans le Christ Par le Christ Et que c'était le Christ En fait Qui était l'église Avec nous Avec Jean Gosse Jean Gosse Et tout Toute sa merde Tout son péché Toute sa lâcheté Et tous les hommes Pareils Depuis Moi Jusqu'au pape Et jusqu'à tous les papes De l'église Nous sommes Pêcheurs Et nous confondons souvent L'église Qui est le Christ Le corps mystique du Christ C'est à dire Toute sa grâce Dans tous les hommes Avec l'homme Avec l'homme d'église Qui est un pauvre homme Et nous attaquons L'église Au lieu d'attaquer Le mal Que l'homme fait Et lui faire prendre conscience De ce mal De cette trahison A travers nos fautes Car Moi aussi Jean Gosse Je suis lâche Moi aussi je manque De respect A la personne humaine Moi aussi je manque D'amour Moi aussi je manque De non-violence Sans arrêt Si à chaque instant Si à chaque instant Mes enfants Et moi au lieu de me mettre en colère Comme je l'ai demandé Je le reçois Avec amour Et joie Et voilà que Leur agressivité Et la mienne Face à mon injustice Ou face à mon manque de respect Elle tombe Elle dégringole Aussi nous savions Utiliser les autres De cette manière Non pas en leur disant Soyez non-violents Non pas en leur disant Soyez plein d'amour Mais en leur demandant De nous aider A être non-violents A être plein d'amour Alors je crois que Ce serait un pas immense Pour toute la chrétienté Pour toute l'humanité Jean cette non-violence Tu la vis avec Hildegard Ta femme Et vous avez deux tempéraments Complètement différents Toi tu es un volcan Et elle je crois Par son enfance Et par son caractère Est plus angoissée Elle est aussi plus intellectuelle Que toi diras-tu C'est vrai Non seulement Elle est plus intellectuelle Que moi Mais comparé à elle Je suis un analphabète J'ai quitté l'école J'avais 10 ans et demi 11 ans Et elle Elle a eu tous ses doctorats Elle est même Médaille d'or De l'université de Vienne C'est à dire que Elle conserve la médaille d'or Jusqu'à sa mort Et après sa mort Alors un autre l'aura Alors c'est vous dire que C'est les deux extrêmes Bon Qu'est-ce qui vous aide Tous les deux A vivre cette non-violence Je me dis Vous vivez la même non-violence Avec des tempéraments Et une formation Complètement différente Je ne dis pas en général Mais très concrètement Dans votre vie quotidienne Une seule chose Je crois que Lorsqu'on s'aime bien Lorsqu'on a un véritable amour L'un pour l'autre On se regarde Et il faut se regarder Mais il ne faut pas laisser nos yeux L'un sur l'autre Parce que sans ça On va découvrir La merde Eh oui Quand nous épousons quelqu'un Nous épousons une parcelle De l'humanité De l'humanité telle qu'elle est Et elle est tellement pleine de péchés Qu'il a fallu que Le Christ meure sur la croix Pour racheter Toute cette masse immonde De péchés Et quand nous allons nous marier Nous allons épouser Une parcelle de cette humanité Elle est comme toutes les autres parcelles Alors il faut faire très attention Je crois que Si nous voulons conserver notre amour Il faut comprendre que Lorsqu'on se marie Et qu'on se croit au sommet De l'amour On n'aime pas Ce n'est pas vrai C'est l'amour Qui vous porte Cela va durer Un an Deux ans Trois ans Cinq ans Peut-être dix ans Un jour Il faudra porter Notre amour C'est-à-dire aimer Si nous voulons Nous connaîtrons notre femme Et nous connaîtrons notre mari Et nous le connaîtrons tel qu'il est Tel que Dieu le connaît Avec toutes ses imperfections Or C'est cet homme Ou cette femme Que Dieu aime En mourir sur la croix Et c'est ce qu'il me demande De l'aimer Comme lui Nous a aimés Pour ça Il n'y a qu'un seul moyen Regarder Ensemble Dans la même direction C'est-à-dire Servir nos frères Tout le mal Voyez-vous Vient d'une seule chose Se servir Le bien C'est Servir Où on sert Où on se sert Des autres Pour se servir Une fois qu'on a compris ça C'est facile De se dire mutuellement Alors tu me connais Je te connais Alors on s'aide D'accord Et tout commence En 1958 Jean et Hildegarde Après leur mariage S'établissent à Vienne Et organisent Les premiers contacts Entre théologiens De l'Est et de l'Ouest De réconciliation Entre Polonais et Allemands En 1962 Jean et Hildegarde Sont à Rome Ici Il rencontre le cardinal Béa Pendant le concile Vatican II Avec des groupes de l'Arche Il jeûne Et prix Gaudio Metzpès Reconnaîtra L'action des non-violents Avec Danilo Dolci La conférence des bouddhistes Pendant la guerre du Vietnam Avec Pérez Esquivel Et Don Fragoso Pendant l'un des nombreux séjours En Amérique latine Pour des séminaires De non-violence Ici Le prix Nobel de la paix Pérez Esquivel Oslo 1980 Avec Don Proagno Jean-Van Lire Davy Prassad La deuxième conférence Continentale En Amérique latine Avec l'abbé Luis Xirinax Devant les prisons de Barcelone Pour lutter contre la torture Et les emprisonnements Pendant le régime de Franco Ici Avec Jean Toulat Glanza Del Vasto Jacques de Bollardière Jean-Marie Muller Suzanne Moreau Et François Mitterrand Et Pierre Bérégovoy Pendant le jeûne pour le Larzac A partir de 1984 Ce seront de nombreux séminaires Dans l'Est asiatique Avec des moines bouddhistes En Thaïlande Ici Avec le groupe des évêques philippins Ce séminaire a préparé La révolution non-violente Des Philippines Dont nous voyons ici Tout le petit staff Avec la présidente Cori Aquino Après son élection En 1986 Jean à la quittant Lui dit Madame Si vous êtes plus riche En quittant le pouvoir Qu'en y arrivant Vous n'êtes pas chrétienne Ce seront les séminaires A Moscou Avec Angie Grigorchek Jean Vanier aussi A l'Académie des sciences Sur éthique et non-violence Au cours de toutes ces années L'expérience de Jean S'approfondit Je crois que Si nous sommes fanatiques Dans notre pacifisme Ou dans notre non-violence Nous provoquerons la violence Il n'y a aucun doute Mais pour être fanatique Il faut refuser Ou être dans l'impossibilité D'aimer l'autre L'adversaire Et c'est dans cette impossibilité Que nous allons devenir Fanatiques et donc violents Dictateurs Et écrasés Obligatoirement Tu vois Souvent on me reproche Mais faites attention Dans cet absolu Du respect de l'homme Vous avez un absolu là Qui est Qui automatiquement Va vous amener Au fanatisme Et aux pires violences Oui alors Ça c'est de ma faute On dit souvent Que tu es violent Oui je suis violent C'est juste Moins que le Christ Parce que Jamais Je n'ai dit Aux hommes Races de vipères Bande d'hypocrites Sépulcres blanchis Jamais j'ai dit ça Et je crois que Je le dirai jamais Voyez vous Alors pour que le Christ Le dise Lui qui n'a jamais dit Que la vérité Et bien il fallait Que ça soit Et si c'est ça La violence Dire la vérité Alors je crois que Le monde va bientôt être Va bientôt être non violent Mais la violence C'est pas ça La violence C'est détruire l'autre Et si on employait Les mêmes mots que Jésus Et bien dans ce race de vipères On l'écraserait On le détruirait Alors que lui C'était un appel à sa conscience Pour lui dire Mais enfin Rends-toi compte Jusqu'où tu vas N'est-ce pas Tu es une vipère Tu es une Tu vois C'est un appel à la conscience Tu vois Alors que On voit là Une violence Qui va aller jusqu'à tuer l'autre Je le comprends Mais je ne l'admets pas Tu vois Et je serai toujours violent J'ai essayé maintes fois De m'enlever cette violence Non non C'est plus fort que moi Il n'y a rien à faire Je garderai cette violence Toute ma vie Je lutte pour qu'elle ne devienne pas Une violence Qui fait du mal Qui blesse Qui tue J'essaye que ce soit Jamais autre chose Que la violence de la vérité Mais Je ne suis loin d'être un saint Et je blesse Et alors Je m'excuse Et j'essaye de Réparer les choses Ce qui est facile Avec ma femme Puisqu'avec sa petite voix douce Elle répare facilement Tous les accros Que fait son mari Puisque je l'ai dit Je crois que c'est précieux Entre non violents D'essayer de faire un peu Notre autocritique C'est un mauvais mot Mais enfin De reconnaître nos fautes Ça je suis tout à fait d'accord Sinon on entre facilement Dans ce qui peut être une utopie Comme d'autres Et qui peut devenir meurtrière Comme d'autres Absolument Tu connais probablement aussi Je crois que c'est Brecht Qui l'a dit Bertolt Brecht Cette phrase On critique toujours La violence du fleuve Mais on oublie celle des berges C'est à dire Il y a toutes les violences cachées Toutes les violences Qui sont installées Et qui provoquent La violence Et ça Ces violences là Seront en nous Non seulement jusqu'à la fin de notre vie Mais jusqu'à la fin des temps Je dirais que Cette violence C'est le péché Elle est là Et sans cesse je dirais Elle fait appel à nous Comme le péché Le péché est la première violence Le plus petit mensonge C'est la première violence Et dès qu'on veut cacher Ce petit mensonge Cette petite violence Alors Toute la séquelle arrive Et La violence va augmenter Jusqu'à la destruction Complète Il n'y a rien à faire Dès que nous avons Nous sommes aperçus Que nous avons fait La moindre violence Si peut-être soit-elle Il faut nous en confesser Et pas nous en confesser Au curé Etc Mais nous en confesser A ceux Contre qui nous avons fait Cette violence Sans ça Nous ne deviendrons jamais Non violents C'est impossible Quand tu dis De ne pas se confesser Au curé C'est se confesser à Dieu Non Quand je dis Ne pas se confesser Seulement au curé Je dis que Il faut Absolument Reconnaître Notre faute Et la réparer J'ai blessé quelqu'un Par ma violence verbale Ou par un coup Ou en le volant Ou en commettant une injustice J'ai blessé quelqu'un Ça ne suffit pas De lui dire Oui je suis un salaud Ou de demander pardon Mais non Il faut réparer Si tu n'as pas l'intention De réparer Et l'intention Allant jusqu'à l'acte Eh bien Ni Tu pourras devenir Non violent un jour Ni Tu pourras Tu seras pardonné Tout à l'heure Même si le curé Te donne la solution J'insiste Parce qu'il faut La réparation Alors Souvent quand je vais Dans un pays de dictature On me dit Ou on tue le dictateur Ou bien Il fout le camp Je dis c'est tout Bah S'il fout le camp On sera débarrassé Et on pourra Non On ne serez pas débarrassé Le dictateur Il a volé Pendant qu'il était là Il faut qu'il rende au peuple Ce qu'il a volé Toutes nos banques Des pays riches Sont pleines Du vol Des pays pauvres Par les dictateurs De toutes sortes Il ne suffit pas De changer Le gouvernement Il faut absolument Que Et de ce fait Par là Si nous menons la lutte Nous attaquons la conscience De tous les banquiers Qui acceptent L'argent du tiers monde Qui est volé au peuple Et peut-être là Il y aura une action Non violente à faire Très importante Quand tu dis Il y a deux hypothèses Moi j'en vois une troisième Ou bien il change Ou bien Il se convertit Parfaitement Mais alors S'il se convertit Il va rendre l'argent Qu'il a volé Il va réparer le mal Qu'il a fait Et il va servir Au lieu de se servir Tu as employé tout à l'heure Aussi un mot Qui je pense Est étonnant Mais important Jusqu'à la fin des temps Tu as dit Du péché Il y en aura Jusqu'à la fin des temps Alors je crois Que c'est aussi Un des dangers De la non-violence De faire croire Qu'on peut y arriver Maintenant Et que l'horizon Va se confondre Avec ce que nous pourrons toucher C'est à dire Qu'on va maintenant Faire advenir le royaume Que ce soit aux Philippines Que ce soit en Inde On va faire advenir le royaume Ça va y être Ça va être la justice Et de De s'arrêter En cours de route Et de dire Nous sommes capables Je m'excuse Je crois que Cette vision Qui est réelle Est surtout Une vision intellectuelle Le peuple N'a jamais cette vision Vous pouvez demander Au peuple Par exemple Des Philippines Et lui demander Alors vous espérez que Nous espérons seulement Qu'il y aura Un peu moins De violence Un peu moins De vol Un peu moins De mensonges Il n'espère pas Le royaume des cieux Sur la terre C'est nous les intellectuels On fait la révolution Pour qu'il y ait le paradis Sur la terre Allons donc Allons donc Lui le peuple Il sait Intrinsèquement Qu'il n'y aura jamais Le paradis sur la terre Et il ne fait pas Cette projection Que nous faisons On fait la révolution Et après c'est le paradis On fait la guerre contre Hitler Et après Une fois qu'il est tué Ça y est C'est le paradis Allons donc Allons donc C'est méconnaître la vérité Méconnaître l'homme Méconnaître les situations Dans lesquelles Continuellement nous sommes Le Christ l'a dit Il y aura toujours Parmi vous Des riches et des pauvres Il y aura toujours Des guerres Il y aura Etc etc Il l'a dit C'est pas un intellectuel Il l'a dit Simplement Alors peut-être Nous dans la non-violence Il nous faut faire Cet effort De comprendre Que nous avons à être Non-violent tout le temps Même si nous n'avons pas De victoire Il n'y a rien à faire à ça La sainteté Il n'y en a qu'un qui est saint C'est Dieu Nous on ne saura jamais Ce que je disais à un cardinal Qui me disait Il faudrait que je sois saint alors Ben oui d'accord Il faudrait que je sois saint Mais comme tu ne le sauras jamais Alors qu'est-ce qui va se passer Mais comment je ne serai pas saint Mais pourquoi vous dites ça Parce qu'il n'y en a qu'un qui est saint C'est le Christ Nous on essaiera toujours Mais on n'y arrivera jamais Et si parfois nous le sommes A un moment donné Pour une action précise Pour une époque donnée De notre vie On retombera dans notre merde Il n'y a rien à faire Mais ça n'a pas d'importance Le principal c'est de le reconnaître De nous confesser publiquement Parce que notre faute Elle est publique Quand la violence atteint les peuples Et puis demander aux autres Eh, aidez-moi A être un bon Philippin A être un bon français A être un bon Jean Gosse Aidez-moi Moi je ne peux pas y arriver tout seul Mais aidez-moi C'est-à-dire dites-le moi Lorsque je suis un salaud Parce que lorsque nous demandons ça aux autres De nous dire Quand nous sommes des salauds Nous détruisons deux agressivités Tu marches sur le pied de quelqu'un Tu ne lui as rien dit Il retire son pied Il dit Bougre de con Tu ne pourrais pas enlever tes pieds Tu vois qu'il traite de bougre de con Tu vas dire Mais si tu n'es capable De ne pas mettre tes pieds sous les miens Et deux agressivités montent Mais si tu lui dis Dites-moi quand Ben dis donc Tu m'as dit Enlève ton pied Là tu me fais mal Ah oui excuse-moi Les deux agressivités sont détruites Quand est-ce que nous comprendrons ça ? Seuls nous ne pouvons pas Devenir non-violents Ou nous perfectionner C'est impossible Il nous faudra une volonté d'acier Comme personne ne l'a alors Racontez-moi pas d'histoire Mais avec les autres Qui nous soutiennent Qui nous aident Avec respect et amour Surtout si on leur a demandé Oh la 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 On va avoir un autre regard sur soi-même Et on va faire des pas de géant C'est une des objections Qu'on fait le plus souvent A la non-violence Que ce est irréaliste Utopique Idéaliste Et que c'est bien Pour quelques seins Quelques témoins Quelques personnes d'exception Et qu'on n'y arrivera jamais C'est une des choses qu'on dit le plus souvent à la non-violence, que nous ne prenons pas réellement la dimension du mal, c'est-à-dire que nous croyons qu'il y a moyen de vaincre par la vérité, etc. C'est une des objections les plus fondamentales. Je reviens du Zahir. Et comme dans tous les autres pays de dictature où j'ai été, qu'est-ce que j'ai vu ? Un peuple prêt à recevoir ce message. Prêt ! Même s'il s'exprime violemment, même s'il fait encore quelques vacheries, quelques conneries, etc. Il est prêt à recevoir ce message. Il l'attend. C'est en lui. La violence, il l'a expérimentée depuis toujours dans son pays. Mais les autorités morales n'y croient pas. Alors comment voulez-vous qu'ils la prêchent ? Comment voulez-vous qu'ils la prêchent ? Et lui, le peuple, il n'y croit pas encore assez pour pouvoir se lancer au point de faire un changement national. Mais si des hommes y croient, c'est-à-dire croient dans l'homme, croient que l'homme peut se transformer, si les croyants croient que l'homme peut se transformer par la grâce du Christ, parce que le Christ, il est là, il est vivant. Combien de fois, quand je vais dans un pays de dictature et que je commence les premières conférences, on me dit, dites donc, vous venez nous projeter la non-violence, mais vous ne savez pas qu'ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça, ils nous ont massacrés, ils nous ont tués, ils ont... Devant ça alors, vous parlez de la non-violence ? Il faut qu'ils essaient de rien faire. Vous voyez, toujours les mêmes questions. Si j'ai affaire à des curés, à des chrétiens, je leur dis, ça, toute cette merde-là, j'en ai plein la radio et la télévision en France. Les mass-médias nous en gagarisent, sans arrêt. Je ne suis pas venu pour ça. Parlez-moi d'autre chose. Mais c'est notre pain quotidien, c'est pas vrai. Dieu, il existe, non ? Vous y croyez ? Alors dites-moi ce qu'il fait. Il travaille, eh ? Si vous ne le voyez plus, alors c'est que vous n'avez plus la foi, eh ? Et alors, petit à petit, on vient me raconter ce que Dieu a fait dans les hommes. Les plus simples, comme parfois ceux à quels on ne s'y attendrait pas, eh ? Il travaille partout. Alors le voir, jamais il laisse un pays ou une situation sans témoin de lui et de son travail. Jamais. Mais, ou nous les mettons en prison, ou nous les tions, ou nous les condamnons. C'est un rêveur, c'est un imbécile. Le Seigneur a envoyé les témoins, toujours. C'est à nous de les chercher, de les découvrir et de les faire sortir. Et de les utiliser pour nous transformer et changer la situation. Tu as parlé du mot peuple tout à l'heure à propos du Zahir. Tu as dit le peuple est prêt. C'est vrai que quand on découvre le cœur d'un peuple, c'est souvent le cas. Il est prêt à cette non-violence. Mais ce qui lui manque, ce ne sont pas simplement des autorités morales. Toi, tu dis, il suffirait que les autorités morales le disent. Il faut aussi des leaders un peu charismatiques, comme on dit. Un Valézat n'est pas à confondre avec le cardinal Glemp. Et on peut prendre dans tous les cas un Gandhi n'est pas à confondre avec celui qui exerce une autorité morale. Je crois qu'il y a une différence entre le prophète, le témoin et celui qui a une autorité morale. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais je voudrais dire qu'un témoin, un prophète, naît dans certaines conditions. Comme un Hitler ou un Staline. Ce prophète, comme cet Hitler, il est porté par une génération, par une situation, par un système, n'est-ce pas, qui lui permet de se développer et devenir le pire des pires ou le meilleur des meilleurs. Je veux dire par là que nous sommes tous responsables, et de nos prophètes, et de nos Hitler. Et c'est au fur et à mesure que nous essayons de ne pas être un petit Hitler ou d'être un petit prophète là où nous sommes. C'est-à-dire, une parole prophétique, c'est de croire à l'amour. C'est ça qui va nous rendre prophétiques. C'est de croire à la vérité. C'est de croire à la justice. Que c'est possible. Si nous voulons. Et c'est là qu'on devient prophète. Au moment où on croit que c'est possible, on s'engage pour le rendre possible. Tant pis si je n'y arrive pas, mais pour moi c'est le chemin là. Et on devient le petit prophète qui, demain, deviendra le grand prophète si tout le monde soutient cette inspiration de Dieu pour son peuple. Quand toi tu as peur, quand tu dois partir au Liban, supposons, ou dans un pays où tu sens qu'il y a une menace physique d'arrestation, comment réagis-tu en face de ta peur ? C'est plus difficile là. Le chrétien peut être seul à un moyen de se libérer de la peur. Tu l'accent souvent en toi. C'est sa foi. La foi doit être un moteur. La foi, ce n'est pas de croire ceci, croire cela, croire... Non, non, non. La foi, c'est un moteur qui va nous permettre de vivre autrement une situation donnée. Disons, une situation de violence. La plupart des situations sont des situations de violence. Mais cette foi, dans le Christ, dans sa parole, dans sa résurrection, dans... Nous pouvons la découvrir aussi chez l'athée. Sa foi dans l'homme lui permet parfois de faire des choses que nous, chrétiens, nous ne faisons pas. Je dois te poser quand même une question par rapport au rôle politique de l'Église aussi. C'est-à-dire que tu demandes que l'Église s'engage, comme elle l'a fait aux Philippines, je crois, que cela répondait à peu près à ce que tu souhaitais, que le cardinal Sine... Tout à fait. ...on se sont engagé à convoquer le peuple entre les deux parties qui voulaient s'entretuer. Il a pris des responsabilités, il les a prises au bon moment. Je crois qu'il y avait été préparé un peu grâce à vous. Il reste que... Et ça, on le voit davantage en Pologne, l'Église doit aussi toujours rester le témoin de quelque chose d'un au-delà. Elle ne peut jamais se confondre avec ce que peut promettre un gouvernement, avec ce que peut proposer même la justice humaine. Et c'est le problème qui se pose aux Philippines aujourd'hui. Comment l'Église va-t-elle montrer qu'elle ne se confond pas du tout avec le régime et qu'elle est l'annonciatrice, qu'elle est le témoin d'un au-delà, en quelque sorte ? Je crois d'abord que l'Église, avant d'être le témoin d'un au-delà, comme le pensent les gens, elle est témoin de la vérité, de la justice et de l'amour sur la terre. L'annonce d'un au-delà, c'est que, dans l'au-delà, tout le monde aura cette vérité, cette justice et cet amour incarné. Il la vivra, il l'a pleinement. Mais, son devoir, c'est de la vivre sur la terre. Comment va-t-elle se démarquer du pouvoir avec Mme Aquino, qui est chrétienne, qui a été soutenue par l'Église, etc. Simplement ceci. Lorsque le gouvernement de Mme Aquino, et Mme Aquino elle-même, cèdera à une pression d'injustice, de manque de respect à la personne humaine, de violence, elle devra le lui rappeler. Et lui dire, là, ma fille, non. Si j'étais heureux de voir l'Église s'engager aux Philippines, c'est parce que j'étais malheureux de voir que, par son silence, elle soutenait Marcos et toute la clique. Dans combien de dictatures, les autorités morales, par leur silence, soit disant par amour, elles soutiennent le statu quo de la dictature, c'est-à-dire la violence. Alors comment c'est possible qu'on aille faire des remontrances à Ernesto Cardenal et puis qu'on n'en fasse pas à M. Marcos ? Les deux fils de l'Église. Je crois que, là, nous avons beaucoup encore à découvrir et à voir comment être vraiment l'Église du Christ dans les situations historiques et politiques. Oui. Tu as deux enfants, deux jumeaux. Deux jumeaux, oui. Je me dis, quand tu leur fais une remarque, c'est aussi au moment où tu crois qu'ils peuvent les accepter. Sinon, je suppose que tu en as avalé pas mal. En attendant, c'est peut-être la réponse à ta question. Pas tout à fait. Je pense que Marcos était là depuis 20 ans. Si en 20 ans, il faut attendre 20 ans pour faire une remontrance, je trouve que c'est un peu long. Dès le premier crime, on doit le lui dire. Et si le pouvoir justifie ce crime, il faut, étant donné la situation, faire ce crime. Alors faites attention, hein. Si vous ne le condamnez pas, demain il recommencera. Parce que la situation ne va pas changer du jour au lendemain. Il va augmenter sans arrêt. Alors si vous avez le courage, dès la première infraction à la vérité, à la justice et à l'amour, le dire avec respect et amour, eh bien, ce sera plus facile après. Et non seulement ce sera plus facile, mais il acceptera plus facilement, le responsable ou le coupable, votre rappel à l'ordre. Mais si vous vous taisez, au début, alors après, vous n'aurez plus le courage d'attaquer. Ce n'est pas possible. Pourtant, tu disais tout à l'heure, si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, faites-le demain. Oui, mais faites-le demain. Faites-le. Je crois que là, nous sommes bien d'accord. Faites-le demain. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui ? Parce que je n'ai pas le courage. Parce que je n'ai pas assez de foi. Parce que je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas jeûné. Je, 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 je. Ou parce que lui n'est pas prêt. Qui est-ce qui peut vous dire qu'il n'est pas prêt ? Qui ? Avec tes enfants, tu ne l'as jamais vécu. Regardez Jésus devant Pilate. Pilate est loin de tout, oui. À lui, à cet homme. Devant lequel il commence par le silence. Et l'autre lui dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner à mort ? Réponds-moi. Tu n'aurais pas ce pouvoir. Si mon père qui est dans les cieux ne te l'avait donné. D'un seul coup, à cet athée, il lui révèle tout. Il lui dit tout. Il l'a dit. Et à un moment assez difficile, vous ne croyez pas ? Oui. Est-ce que Pilate était capable de recevoir ce... Non, il n'a rien changé. Donc, ce n'était pas le moment de lui dire, alors. C'est difficile à dire, mais il ne l'a pas dit dès le premier jour de sa vie publique, non plus. Pardon. Il a dit à ses apôtres, les hommes du monde font ça et ça et ça. Les chefs du monde font ça et ça. Vous, qu'il en soit tout autrement entre vous, oui. Le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. C'est pourquoi j'ai pris un tablier pour vous laver les pieds, afin que vous vous fassiez comme moi, entre vous. J'en reviens à une autre question un peu différente. Il y a, je crois aussi, une non-violence qui peut s'exercer à l'intérieur de l'Église, mais il me semble qu'elle doit être différente. On n'est pas non-violent vis-à-vis de sa mère, comme on l'est vis-à-vis d'un gouvernement, vis-à-vis de... Ça m'a toujours frappé chez toi pour introduire la question. À la fois, la dureté que tu as visée de l'Église et qui parfois me choque, parce que tu as l'impression d'avoir rencontré Dieu sans passer par l'Église, et d'autre part, l'amour et la docilité que tu as pour l'Église. Alors, je crois que la non-violence la plus délicate, c'est celle qu'on vit et qu'on est parfois amené à vivre vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de l'Église. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais tu sais comment je vois l'Église ? Pour moi, si j'aime l'Église, si je crois qu'elle est sainte et sacrée, c'est parce que pour moi, l'Église, c'est le Christ. Mais le Christ, avec Jean Gosse et toute sa mère, voilà ce que c'est que l'Église. Alors, je dois lutter contre tout cela, qui n'est ni l'amour, ni la vérité, ni la justice, mais qui est dans l'Église à cause que je suis dans l'Église. Et je dois lutter aussi bien auprès de moi-même et de mes enfants qu'auprès des évêques, des cardinaux, des théologiens et des papes. Je suis responsable. Pour moi, un laïc est responsable du monde et de l'Église. Il est responsable de Dieu devant le monde et de Dieu devant l'Église. Qu'est-ce que nous demandons aux prêtres et aux religieux ? Une seule chose, qu'ils nous disent ce que le Christ a fait et ce qu'il a dit, et qu'il ne s'occupe pas comment nous incarnerons la parole. Lui, le Seigneur, c'est Lui qui nous donnera les grâces nécessaires pour incarner cette parole. Ce qu'on a besoin, c'est de cette parole vivante et créatrice. Mais, quand nous voyons que cette parole elle-même est trahie par nos responsables de cette Église, nous avons le devoir de le leur dire. Mais il faut le leur dire avec respect et beaucoup d'amour, pas comme Jean Gosse parfois leur dit. Il est tellement furieux, il vit dans le peuple, il voit les conséquences de toutes ces trahisons, il en souffre à crever. Alors, il le dit parfois avec dureté. Mais, au moins, depuis 20 ans, je demande pardon chaque fois que je crois avoir blessé quelqu'un. Car si je blesse, je ne suis pas non-violent. Mais c'est vrai aussi que je dis toujours que je ne suis pas non-violent. J'essaye de l'être comme j'essaye d'être chrétien. Peut-être que je n'y arriverai jamais. J'essaye de l'être chrétien. Sous-titrage FR ?